... Sans le souhaiter, parce que dans tous les diocèses, en principe, il y a un prêtre exorciste. Et c'est l'archevêque, l'évêque du diocèse, qui sollicite un prêtre pour occuper cette fonction. Non pas parce qu'il aurait des qualités médiumniques particulières, mais sur deux ou trois critères. D'abord, évidemment, croire à l'existence et à l'action du démon, ne pas tout psychologiser, mais ne pas non plus voir systématiquement le démon partout. Donc, être capable de garder les pieds sur terre et de faire un discernement le plus approprié possible. Lorsque mon archevêque m'a demandé, il y a déjà cinq ans, donc d'être exorciste, étant donné que je n'avais pas de raison objective de lui dire non, je lui ai dit oui. Et c'est comme ça que l'on devient prêtre exorciste, sans avoir nécessairement, et ça c'est dommage, une grande formation. Et donc, il faut par soi-même et par des relations, des lectures, des congrès, des informations, rentrer dans ce ministère qui, pour l'Église, est relativement nouveau ou redécouvert. La difficulté la plus grande quand on est prêtre exorciste, ce n'est pas de faire la prière du rituel, c'est de discerner quelle est la part du mal ordinaire, et le mal ordinaire, c'est peut-être une maladie psychique, psychiatrique, et le mal extraordinaire. Et donc là, il y a quelques critères qui permettent de déterminer si la personne est plus malade ou, entre guillemets, atteinte par une attaque démoniaque, les choses pouvant être très souvent mêlées. Je dirais que depuis donc 5 ans que j'exerce, je reçois environ 3 personnes en moyenne par semaine, et quand je dis cela, je parle de nouveaux cas et pas de suivi. Donc, depuis 5 ans, je ne dirais pas que le nombre est beaucoup, beaucoup augmenté, il reste un peu constant. Bien évidemment, parmi toutes ces personnes que l'on reçoit, il y a des personnes qui ont simplement besoin d'écoute, qui ont besoin parfois d'un conseil, ou d'une prière plus personnalisée, adéquate pour leur malaise, pour leur mal-être. Et il y a, disons, entre 1 et 2%, heureusement, que l'on peut, avec l'équipe qui m'entoure, qualifier de possédé. Non, je n'ai pas constaté cela. Non. Il n'y a pas plus, et pas moins actuellement, de personnes qui me demandent un rendez-vous. Bien évidemment, quand on a été confiné, toutes les activités se sont arrêtées. et qu'on le sait, il y aura, mais là c'est plus du domaine psychologique ou psychiatrique, de personnes qui seront perturbées et troublées par la situation sanitaire. Mais déjà, dans le mal ordinaire, une pandémie, qui est un mal, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, donc ce n'est pas l'œuvre d'un être bienveillant. Nous sommes tenus au secret comme un confesseur. Donc je ne vous répondrai pas précisément, parce que les personnes pourraient se reconnaître. Je vous le dis et je vous le répète, la difficulté, c'est le discernement. Et il y a eu des personnes que j'ai côtoyées et qui étaient vraiment gravement malades psychiquement. Et puis, comme je viens de vous le dire, quelques personnes, pas trop nombreuses heureusement, qui nécessitent donc d'un d'un exorcisme que l'on dit majeur, c'est-à-dire après que ces personnes aient été d'accord et avec l'équipe une prière pour s'adresser au démon et lui demander de libérer la personne qu'il a voulu infiltrer. Mais il faut savoir que le sanctuaire de notre personnalité qui est l'âme n'est jamais habité par le démon. Le démon peut venir troubler notre intelligence, notre volonté, notre corps, notre mémoire, mais jamais notre âme. Par conséquent, toutes les personnes qui viennent sont des victimes et non pas des pêcheurs, même s'ils le sont par ailleurs. Mais dans ce cas-là, ils vont voir un confesseur et non pas un prêtre exorciste. Donc, voilà, les personnes que l'on reçoit, on les incite à devenir donc de bons chrétiens, à prier, à recevoir les sacrements. Et s'ils font cela et s'ils ne commettent pas trop d'imprudence en ouvrant des portes plus ou moins consciemment au mal, eh bien, ils sont, disons, à 85% je dis ça comme ça, mais ils sont fort protégés. et s'ils ont d'imprudence. Sous-titrage